Et rebonsoir à tous et bienvenue au Stade Vélodrome, bienvenue à Marseille pour le match entre l'Olympique de Marseille et Cognasport. Marseille qui veut essayer de se rattraper, de faire bonne figure suite à la défaite subie ici même face à Rennes 3-1. Ah oui, l'erreur de parcours que personne n'a oublié. Marseille qui veut absolument se rattraper ce soir avec une ambiance comme elle les aime. Evidemment beaucoup de recrues du côté de Marseille cette saison. Dimitri Payet évidemment est de la partie. Ça se serait quand même assez bizarre qu'il n'ait pas Payet ce soir au Vélodrome. Mais justement le voilà, pardon Dimitri Payet. Est-ce qu'on va avoir droit à la composition cette fois-ci ? On l'espère parce que tout à l'heure pour Nice c'était pas la peine de penser. Voilà, cette fois c'est fait. La composition de Rudi Garcia, pas Stéphananda blessé. Ce soir, beaucoup de changements. Notamment Germain et Luis Gustavo quand même. Du très bon monde du côté de Marseille cette saison. Luis Gustavo. Un joueur expérimenté brésilien qui a joué. Qui vient de Wolfsburg notamment. Là ça ne rigole plus. Ce n'est pas vraiment super mort. Avec notamment Skubic en défense. Angelov en pointe suivi par Seiner, Arras et Fofana. Évidemment du côté de Marseille ça ne va pas rigoler longtemps. On va y aller tout de suite au match. Parce que dans un quart d'heure le vrai match commence. Et surtout, je n'ai pas du tout envie de rater le début du match. Vous serez gentils. Ce sont les Turcs qui donnent le coup d'envoi. Et c'est parti ici au Valadrome. Pour la première sortie de Marseille en Européen League cette saison. En espérant éviter la catastrophe qu'ils avaient faite il y a quelques années en Ligue de Champions. En remnant 0 points. Littéralement 0 points. Une poule catastrophique. Arras, elle s'est contrée. Sakai. Kamara. Sakai. Kamara. Thauvin pour Kamara encore. Germain. L'ancien olégasque. Luis Gustavo justement le voilà qui perd le ballon. Ah, ce n'est pas très bien parti d'en plus. Fofana. Skoubic. Skoubic qui déborde. Fofana encore. Finkoli. Fofana. Le centre peut-être. Non, toujours pas. Et c'est contré par Luis Gustavo. Thauvin. Germain. Luis Gustavo qui rate son contrôle. Qui rend le ballon à Cognasport. Fofana. Polat. Touran. Égalisation de la polon. Limassol. A l'instant. Ah bah d'accord. Je tourne les yeux sur l'ordinateur. Et Lyon qui prend un but. Ah bah disons c'est mal parti. Attention Skoubic. Skoubic. qui est sur le ballon en fait au tout dernier moment. Ce sera 6 mètres. Marseille a eu très chaud. C'est bien et bien. Cognasport qui a eu la meilleure occasion d'entrée de match. Yohann Pellet a eu très chaud. Il peut remercier son poteau. Camara. Sakai. Germain. Sanson. Sanson toujours. Germain. Germain qui va tout seul. Qui paie le ballon trop facilement. Jamaldi. Fofana. Finitli. Finkili. Qui c'est qui se débarrasse de la défense. Fofana. Finkili encore. Ne s'entre pas. Bizarrement. Skoubic. Shandali. Shandali. C'est intercèpté. Non pas du tout. Le ballon toujours pour Codesport. C'est contraire de la map. Mais l'arbitre n'a pas vu. Thauvin. Louis-Goustavo. Rami. L'ancien défenseur. De Séville. Amavi. Amavi toujours. Sanson. Payette. Germain. Sanson. Louis-Goustavo. Camara. Germain. Germain. Qui ne fait aucune passe. Je pense littéralement qu'à lui. Avec la boule-ponte. Il n'y avait absolument rien. Et Louis-Goustavo. C'est pareil. Marseille fait littéralement n'importe quoi pour l'instant. Skoubic. Fofana. Fofana toujours. Qui se débarrasse de Sakai. Et de Louis-Goustavo. Fofana qui a fait sortir en touche. Skoubic. Militar Angelhoff. Et Mathieu Nul entre Lyon et Napoléon Limassol. Comme ça au moins. C'est fait. On n'en parle plus. Et voilà. Encore une fois. Le jeu prévoit encore une défaite française. Mais ce n'est pas possible. C'est quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça fait 4 fois. Je commence à avoir marre de ce jeu. Mais il va y avoir que le 18 sorte. Parce que là. Ce n'est plus possible. Rami. Kamara. Thauvin. Samson. Il s'est fait littéralement fauché. Mais il n'y a absolument rien. Angelhoff. Angelhoff. Qui passe son problème face à Rolando. Angelhoff. Qui a toujours le ballon. Mais ce n'est pas possible. Le centre. Ce sera directement sur Samson. Sans aucun danger pour les Marseillais. Kamara. Thauvin. Enfin. Les Marseillais qui s'allent dans le coin. Adverse. Thauvin qui perd le ballon. Mais c'est récupéré par 5A. Et qui a failli le perdre. Et qui l'a perdu. Donc il récupère aussitôt. Germain. Germain. Qui cherche une solution. Il va trouver Payette. Payette. Il faut qu'il donne ce ballon. Non. Il perd le ballon. Ce n'est pas possible. Dali. Osteroun. Le tacle. Joli de Rolando. Mais qui ne sert pas à grand chose. Et la belle interception d'Amavi. Qui sent le ballon. On touche. Il était temps. Parce que le centre était tout proche aussi. Amavi. Interception. Amavi. Surshainer. Pardon. Payette. Payette. Mais qu'est-ce qu'il atteint pour donner ce ballon ? Orgument très bien qu'il ne peut pas passer. Arras. 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 Skubic. Fofana. Fofana toujours. C'est contré. Mais le ballon toujours pour Kognaspor. Sampdali. Skubic. Finkidli. Finkidli avec Angelov. C'est contré. Cette fois-ci par Rolando. Et le ballon récupéré par les Marseillais. Payette. Payette. Qui va essayer de déborder. Ça ne passe pas. C'est bien défendu par Kognaspor. Osteroun. Osteroun face à Germain. Il réussit à s'en débarrasser. Finkidli. Seiner. Interception de Thauvin. Avec Germain peut-être la contre-attaque de l'OM. Sanson. Sanson qui ne frappe toujours pas. Qu'est-ce qu'il attend ? Le dribble de Sanson. Sanson. Légalisation. Légalisation de Morgane Sanson. Voilà. Marseille qui réussit à revenir au score dans les 5 dernières minutes de cette première période. A partout. Sanson qui a littéralement fait un festival dans la surface de réparation de Kognaspor. Le dribble. Et ces fois. Et le but. Alors qu'il a été déséquilibré au moment de sa frappe. Il réussit à le mettre au fond. Ça c'est bon. Et oui. Morgane Sanson qui remet. Qui redonne l'espoir à Marseille. Il était temps. Parce qu'il y a encore une éfaite française simulée. Ça commençait. Ça ressemble à bien armé. A partout. Entre Marseille et Kognaspor. C'est déjà mieux. A partout. Tout est à refaire. Il reste encore 4, même 3 minutes dans cette première période. Et encore 45 minutes après. Steiner. Jamdali. C'est compté par Payet. Piper le ballon tout de suite. Arras. Angelhoff. L'interception de Louis Gustavo. Jamdali. Angelhoff. Angelhoff toujours. Il clie. Il clie. Attention. Arras. Et l'arrêt de Polé. Ces fois-ci. Polé. Gagne sur duel. Norme faute derrière. Et pénalty. Mais c'est pas vrai. Mais quelle erreur. Pas de carton. On se bat. Mais quand même un pénalty. Et quelle erreur de Morgane Sanson. Qui venait juste de marquer. Oh là là là. Vous êtes sûr que c'est dans la surface. Pour moi il est dehors. Cette balle. Pour moi il y avait coup froid. Mais bon. Pour moi le ballon était largement dehors de la surface. Et bien là c'est bel et bien pénalty. Pour Coney Asport c'est pas possible. Et c'est Sanson. Le buteur de Marseille. Qui va commettre l'énorme erreur. Attention. Polé peut peut-être la sortir ça. Bien sûr. Mais à mon avis. Ça va finir au fond. Et voilà. Le doublé de Angelhoff. Suite 1 et une faute stupide. De Morgane Sanson. Ça fait 2-1. Pour Coney Asport c'est pas possible. La malédiction continue. Polé qui est pris un contre-pied. Rien à dire. C'est passé parfaitement tiré. Et voilà. Pondanda l'aurait peut-être pas sorti non plus. Mais. Ça aurait peut-être plus de chance. Et voilà. Et puis une faute stupide. Alors qu'on vient juste de mettre un but. C'est impardonnable. Et voilà. Dimitar Angelhoff. Qui se fait plaisir. Qui se paie le luxe d'inscrire un doublé à Marseille. C'est très 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 mal engagé. Vous allez me dire. Il reste encore une mi-temps pour se reprendre. Mais ça risque d'être compliqué. Et voilà. Mi-temps tout de suite. 2-1. Pour Coney Asport. Ça commence très mal. Pour Marseille. Et oui. Pourtant. Pas beaucoup de supporters. Pour Coney Asport. Et pourtant. Ils sont bien là. Seulement deux frappes pour Angelhoff. Et déjà deux buts. Ça commence à faire beaucoup. Et ça commence sérieusement à faire beaucoup là. Donc on va vite se dépêcher de continuer. Parce que le vrai match commence en trips. Dans quelques minutes. 5 tirs pour Coney Asport. Qu'ont seulement 1 pour Marseille. Domination. Et un tir mortur. Que la sortie de Moussa Arras. L'entrée de Denis Milosevic. Premier changement. Bizarrement effectué par Coney Asport. Mais bon. On peut pas vouloir à Rudy Garcia. Je le sais comme c'est. Même si franchement. Après ce qu'on s'en vient de faire. Je l'aurai sorti. Thauvin. Luis Gustavo. Thauvin. Cercif sur Tofana. Qui dégage le ballon. On touche. Kamara. Sakai. Kamara. Thauvin. Thauvin toujours. Qui en fait toujours trop. Qui parle le ballon tout seul. Milosevic. Le très bon tacle de Sakai. Mais le ballon est toujours pour Coney Asport. Milosevic. Skubic. Milosevic. Shandali. Milosevic. Samdali encore. Seiner. Seiner pour Samdali. Il s'en est fallu un peu. Pour que Peler se prenne un but. Mais cette fois c'était quand même assez facile à arrêter. Payet. Pour la contre-attaque. Qui réussit à se débarquer. Le Finkilly. Payet. Germain. Qui va directement sur le défenseur. C'est pas possible. Il n'arrive pas. Seiner. Finkilly. Finkilly. Osteroun. Angeloff. Le héros pour l'instant de Coney Asport. Interception de Kamara. Amavi. Amavi. Qui refait trop. Et Finkilly qui perd le ballon trop facilement. Angeloff. Osteroun. Samdali. Samdali toujours. Il se débarrasse de son son. Fofana. Skoubich le sort. Il n'y avait personne heureusement. C'est des repoussés. Mais ça revient. Ça revient sur Fofana. La frappe de Fofana. Tiens que Thomas sur Peler. Il faut qu'il se dépêche le gardien de Marseille. Tauvin qui ne gagnera pas son duel. Un coup franc pour Marseille. Alors là. Ça commence à faire beaucoup. Et la sortie. De Luis Gustavo. Et l'entrée de Maxime Lopez. Et je crois bien que c'est Dimitar Angeloff qui sort. Dans ces... Dans ces Fini-Cli qui sort. Et l'entrée de Jets Johnson. La sortie de Volcan. Fini-Cli. Qui nous aura bien donné du fil d'art ordre. Allez. On va tirer le coup franc du côté de Marseille. Kamara. Sakai. Lopez. Qui perd déjà son premier duel. Ça commence bien. Skoubich. Touran. Skoubich. Touran encore. Polat. Ostoroun. Milosevic. L'interception. De... Tamavi me semble. Sanson. Rolando. Kamara. Lopez. 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 Toujours. Alors que... Alors que l'autre côté... Il y avait... Polat. Donc attendez les ballons. Il était complètement seuls. Les personnes ne l'a vues. Skoubich. Sabdali. Skoubich. Postoroun. Le long ballon pour Schenner qui m'a servi. L'intervention de Sonson ne donnera rien. Skoubich. Il y a l'énorme trou dans la défense marseillaise. Milosevic. Pour Fofana. Pour l'arrêt de Polé. Heureusement. Parce que là la défense avait totalement... C'était totalement Zabona. C'était complètement seul Fofana. Et la sortie de Dimitar Angelov. Cette fois. C'est bien lui qui sort. Et l'entrée de Bouna Sarr. Et la sortie de Florian Thauvin. Ok. Là je ne comprenais plus rien. La sortie de Dimitar Angelov. Le héros de Kony Aspore pour le moment. Et l'entrée. Merci. Je n'ai pas eu le temps de lire. C'est très sympa. Je n'ai pas eu le temps de lire. Qui c'est qui est rentré. On s'en fiche. C'est toujours sympathique. Quand tu n'as pas le temps de lire. Ok. L'arrêt de Yann Polé. Salvateur. Qui met encore l'oeil dans le match. Même si le score est en défaveur. Évidemment. Seiner. Peut-être pour le centre. Non. Seiner toujours Milosevic. Et l'entrée de Sonnemi. Attention la frappe de Milosevic. Encore arrêté par Pelé. Allez on se dépêche. Rami. Sarr. Germain. Germain. Qui ne donne toujours pas ses ballons. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il attend pour donner ses ballons. Quand il est coincé. Il fait littéralement n'importe quoi. Voilà Germain ce soir. Le long ballon pour dégager directement sur Sakai. Camara. Sakai. Camara. Lopez. Lopez. Germain. A ma vie. Germain. Mais qui continue. Mais ce n'est pas possible. Il faut juste en redire. Parce que là il fait vraiment n'importe quoi. Le très bon tacle de Rolando. Guide de Norie. Le ballon est déjà reperdu. Milosevic. Interception. De Samson. Payette. Camara. Peut-être enfin un débordement marseillais. Non là. Il est totalement coincé. Camara. Il est obligé de donner son ballon. Lopez. Payette. A ma vie. Qui est parfaitement placé. Pour pouvoir centrer. A ma vie. Toujours avec Payette. Payette. Et l'arrêt. Et l'arrêt du gardien de Côte d'Aspore. L'arrêt de Serkan. Et bien voilà. Il a enfin réussi. Envers l'occasion dans cette seconde période. Et malheureusement il bute. Sur le gardien de Côte d'Aspore. Et la sortie de Dimitri Payette. Et l'entrée de Lucas en Campos. L'ancien volégasque. Plus que 13 minutes à jouer. Et toujours 2-1 pour Côte d'Aspore. Il faut vraiment qu'il se dépêche là. C'est pas le moment là. Si c'est un peu normal. C'est normal. Mais c'est vraiment pas le moment de le faire. Et on se dépêche. Est-ce que si ça continue. Et bien ça va être une défaite encore une fois. Allez le corner de Sars. 6 arrêts pour Pelé. Contre c'est seulement le premier. Pour Krintili. Le corner qui est mal tiré. Ça revient sur Ramavi. Il ne faut surtout pas qu'il perde ce ballon. Ramavi qui fait n'importe quoi. Qui se retourne directement sur le défenseur. Il faut Fana qui est pas en contre-attaque. Personne ne le prend. Il faut Fana toujours. Jansson. Samdali. Osteroun. Interception de Sakai. Ocampos. Le long ballon pour Samson qui est servi. Samson. Qui ne perd pas le ballon. Devant comment ? Le centre. La tête de Germain. On a vu ça a été dégagé. Ce sera pour Fana qui va empêcher la touche. Skowicz. Skowicz toujours face à Germain. Et ses foins. Il n'y a absolument pas à faute. Monsieur l'arbitre. C'est pour le coup très bon. Ce n'est pas interdit. Il va falloir qu'il se mette ça dans la tête. Il n'y a absolument pas à faute de Valère Germain sur ce coup-là. Un coup froid. Il est donné gratuitement. Il n'y a rien à dire. Fana. Fana qui résiste à Sar. Mais non. Pas Sakai. Il lui donne le ballon directement. Sar. Sakai. Sar. Kamara. Sakai. Rolando. Lopez. Sanson. Sanson. Qu'est-ce qu'il a atteint pour donner le ballon ? Il était tout seul pourtant. Sanson encore avec Rami. Rami qui n'a pas pu frapper. Mais qu'est-ce qu'il a atteint pour prendre ce fichu ballon ? Fofana. Fofana toujours qui va tenter de déborder. Jansson. Sam Dali. Son Metz. Ljosevic. Bostoroun. Bostoroun toujours. Mais non. Très bonne intervention dans ma vie. Corner. Pour Kodiaspor. Le reste de 3 minutes du temps additionnel. Et toujours de 1 pour Kodiaspor. Ça commence très mal. Pour Marseille encore une fois. Évidemment Kodiaspor qui prennent leur temps. C'est normal aimer nos scores. Allez le corner. Peut-être. Si jamais le ballon est dégagé. Peut-être une dernière occasion pour Marseille. Directement. Ce sont d'affaires. Et ce sont d'affaires. Ça ne sert pas à grand chose. Vu que Marseille n'y arrive toujours pas. Nouveau corner. Ces fois il faut éviter de leur redonner directement. Ces fois c'est mieux tiré. C'est dégagé. Par Germain. Mais ça revient sur Schenner. Encore une fois. Qui se débarrasse de la défense. C'est contré. Nouveau corner. Le troisième d'affilée. Et Marseille qui va se diriger. Comme. Les trois précédents clubs français dans ce jeu. Oh. Vérée de défaite. C'est quand même assez. C'est incroyable. Trois fois de suite quand même. Quatre fois de suite c'est mieux. C'est quand même assez. Spectaculaire. Le corner. Directement sur Germain. Qui ne dégage pas. La contre-attaque. Et alors c'est fini. Victoire de Cognac Sport. En espérant que ça s'améliore. Dans ce jeu. Pour la deuxième journée. Notamment Paris contre le Bayern. Alors là. Ça risque d'être encore plus compliqué. Si le jeu continue d'être. Sur six casse-pieds. De toute façon. FIFA 18 sortira dans la foulée. Donc voilà. Le héros du match. Dibit Arangelov. Deux buts. En seulement deux frappes. Et un autre d'ailleurs sur pénalty. Qui était d'ailleurs indiscutable. Donc voilà. On s'arrête là. Je vous donne rendez-vous. Dans deux semaines. Pour la suite. De l'Europa League. Et de la Ligue des Champions. Vous souhaitez un bon match. Et une bonne soirée. Et un dans deux semaines. Pour Paris-Majern. Moins que ce soit à l'inverse. Moins que ce soit à Monaco. Non. Ça c'est Paris le premier. C'est bon. Bonne soirée. Et un dans deux semaines. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.